bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'aqua aujourd'hui je vous propose de déballer un distributeur automatique de nourriture de chez juvel donc on a ici la boîte donc une boîte on va dire normal jusqu'ici voilà je vous laisse lire un petit peu les informations si vous désirez en tout cas voilà on a bien un bel aperçu de ce que va être le distributeur une petite dédicace à poisson d'or quand même qu'ils m'ont fait cadeau avec l'aquarium à cause d'un petit détail mais c'est peu de choses en tout cas donc ce que je vous propose maintenant c'est de le déballer donc on a deux petits scotch de petits collants vont sur les côtés alors voilà donc qu'est ce qu'on a à l'intérieur on va le mettre comme ceci bien on a les piles c'est important on va le souligner quand même je ne sais pas trop combien de temps vont durer parce que c'est mon premier distributeur automatique alors ici on a le distributeur donc on reviendra dessus plus en détail dans quelques minutes pour le réglage on a quelque chose d'autre aussi alors ça ça c'est sympa aussi c'est le support on va placer sur les aquariums juels donc moi voilà ça va être pour mon nouvel aquarium juels je vais le mettre dessus donc c'est fait spécialement pour venir placer votre diffuseur ensuite vous pouvez ouvrir la trappe et le diffuseur va tourner directement dedans donc c'est pratique parce que ça permet d'avoir un ensemble stable alors maintenant je crois qu'il reste plus rien ah si il ya quelque chose ah c'est une notice en cd parce que juels ils font des notices cd et on a aussi des notices traditionnelles enfin traditionnelles classiques quoi donc on va regarder un petit peu ce qu'ils nous proposent donc ça qui a l'air d'être plus publicitaire qu'autre chose voilà bon c'est pas intéressant on a aussi du coup ça ce qui doit être la notice alors ça c'est une ah ouais c'est pas vraiment une notice c'est les illustrations et à mon avis ici on doit avoir la notice du coup c'est ce que j'imagine parce que pour ceux qui n'ont pas de quoi lire le cd ça peut être intéressant d'avoir une notice papier alors ça ça doit être la garantie a souhaité vous non c'est ça souhaitez vous recevoir un mode d'emploi imprimé veuillez noter votre article de juel voilà donc c'est ça je crois que c'est ça pour recevoir une notice de papier imprimé donc c'est bien c'est bien parce que ça me ça me paraît économique écologique pardon sur le bas sur le plan écologique du coup et voilà comme ça en plus on a quand on garde quand même la possibilité d'avoir une notice standard et je trouve ça c'est entre guillemets révolutionnaire on va s'attarder quand même un petit peu plus sur le diffuseur ainsi que ses piles alors voilà si on regarde en fait on a ici voilà ça peut s'ouvrir pas besoin de tournevis donc c'est pratique puis on va insérer du coup nos piles on a donc nos deux piles on va venir les mettre ça normalement vous savez faire je tiens quand même à préciser le moins avec le moins le plus avec le plus ça peut aider voilà donc j'ai placé ma trappe ici donc rien de compliqué ça se clipse puis comme ça on peut ouvrir ça et venir placer notre distributeur ici jamais vous désirez tout simplement avoir une alimentation si jamais vous n'avez pas un aquarium juel il me semble que vous pouvez acheter en option des pieds adaptés pour poser le distributeur sur un aquarium standard donc je sais pas trop comment ça se présente mais en tout cas il ya la possibilité de le poser sur un aquarium qui n'est pas de la même marque que le distributeur en ce qui concerne le ventilateur tiens alors je précise il n'est pas inclus apparemment en fait il faut brancher vous voyez un petit tuyau souple d'aération de diamètre 4 6 mm tout simplement donc avec une pompe à air c'est ce que j'ai compris je vous garantis rien mais moi c'est ce que j'ai compris donc pour la programmation on va le mettre dans le bon sens il y a un bouton on off qui sert à allumer le truc à partir du moment où vous appuyez sur le bouton on off toutes les 24 heures et à partir d'aujourd'hui donc voilà il tourne il ya un repas qui sera donné donc si jamais vous souhaitez avoir un deuxième repas il suffit juste d'appuyer sur le bouton 7 et il sera automatiquement programmé 6 heures après le premier ensuite si jamais vous souhaitez bon alors faut rappeler sur le bouton 7 pour reprogrammer un seul repas pour l'alimentation manuel c'est le bouton m va voilà provoquer la l'alimentation manuelle donc là il tourne deux fois je pense que c'est parce que j'ai dû appuyer sur le bouton 7 c'est ce que j'imagine en tout cas pour le remplissage donc on peut tirer sur le gobelet c'est simple on risque pas de le casser je crois et ensuite enlever le truc noir ça s'enlève donc on peut remplir la nourriture comme ça donc il peut donner jusqu'à 60 repas alors après ça dépend aussi de la quantité de nourriture que vous allez programmer on va essayer de ouais c'est ça donc en fait regardez vous avez une trappe ici donc en fait c'est très simple vous allez avoir le truc comme ça sachant que la sortie de nourriture elle est là plus vous allez ouvrir plus il y aura une quantité de nourriture importante bon le dosage est pas hyper précis on ne va pas se le cacher je vous conseille de régler en mode manuel juste au départ pour pouvoir voir à peu près quelle quantité de nourriture sera délivrée parce que c'est pas forcément facile à prévoir bon alors on peut fermer puis ensuite on peut remettre le boîtier sur le distributeur là du coup je l'ai éteint à partir du moment où il a été éteint le les anciens programmes ne sont pas sauvegardés donc voilà si jamais vous enlevez une pile pareil il faut reprogrammer l'appareil en l'allumant à l'heure où vous voulez qu'il soit nourri chaque jour les avis sur le distributeur que je n'ai pas encore essayé c'est que bon on est loin des distributeurs professionnels où on peut programmer avec une horloge interne au cas où on enlève une pile des heures de nourrissage jusqu'à 4 nourrissages et programmer en fonction du nombre de poissons une alimentation avec une dose plus ou moins importante on a quand même quelque chose pour un rapport qualité prix assez intéressant merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si jamais elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est pas le cas dites moi pourquoi en commentaire si jamais le la coriophilie et votre passion n'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes autres vidéos en cliquant sur les liens qui s'affichent sur votre écran en attendant je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut tout le monde